Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser la loi des cosinus, qu'on appelle aussi le théorème d'Alcachie. Alors d'abord, rappelle d'un théorème que tu connais très bien, le théorème de Pythagore, pour trouver dans ce cas de figure, où on a un triangle rectangle, la longueur du côté de l'hypoténuse en fonction des deux autres côtés. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Pythagore ? Que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Donc dans ce cas-là, a carré est égal à b carré plus c carré. Donc là on n'a plus qu'à mettre les valeurs de b et de c, et on obtient a carré est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9, plus 4 au carré, 16. Donc a au carré est égal à 25, ça veut dire que a est égal à la racine de 25, parce que a doit être positif, donc a est égal à 5. Voilà, ça c'est un exercice que tu as déjà fait pas mal de fois, a priori, et maintenant tu es prêt pour apprendre le théorème d'Alcachi, ou la loi des cosinus, qui te permet de trouver la longueur A d'un triangle, dans un triangle, où on a la longueur des deux autres côtés, ainsi que la mesure de l'angle entre ces deux côtés-là. Et cet angle n'a pas besoin d'être un angle droit comme dans le théorème de Pythagore. On peut avoir un angle, on a un triangle quelconque en fait, l'angle peut avoir n'importe quelle valeur, et ici j'ai pris un exemple avec 80 degrés. Alors, quelle est cette formule de la loi des cosinus ? Elle nous dit que a au carré est égal à b au carré plus c au carré, donc jusqu'ici ça ressemble au théorème de Pythagore, mais on va apporter un ajustement à ce théorème de Pythagore, pour prendre en compte le fait qu'on n'a pas un triangle rectangle, et on va soustraire 2 fois b fois c fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre b et c, cosinus de 80 degrés. Et tu verras qu'en fait le théorème de Pythagore c'est un cas particulier de cette formule, où on a un angle de 90 degrés, et là si j'avais un angle de 90 degrés, j'aurais cosinus de 90, et tout ce terme là serait donc égal à 0, car le cosinus d'un angle droit est égal à 0, et il ne resterait plus que b carré plus c carré. Donc ça a du sens. Alors, maintenant on n'a plus qu'à insérer les valeurs que j'ai indiquées ici dans le schéma, on a a carré qui est égal à b au carré, donc 3 au carré, 9, plus 4 au carré, 16, moins 2 fois 3 fois 4, donc 2 fois 3, 6, fois 4, 24. 24 fois cosinus de 80 degrés, ça on doit le garder. Très bien, donc on obtient que a au carré est égal à 9 plus 16, donc 25, moins 24 fois cosinus de 80 degrés. Cela veut dire que a est égal à la racine de cette expression. la racine de 25 moins 24 fois cosinus de 80 degrés. Et là tu n'as plus qu'à sortir ta calculette et faire le calcul, et tu obtiens que a est environ égal à 4,56. Et voilà comment on utilise le théorème d'Alcachi, ou la loi des cosinus pour trouver la longueur d'un côté dans un triangle quelconque, où on a la longueur des deux autres côtés et l'angle entre les deux autres côtés. Et ici on a appris à utiliser le théorème d'Alcachi, et dans une autre vidéo on démontrera ce théorème.